Musique de générique J'ai été en ligne pour faire part d'un glitch qui vous permettra de posséder et d'avoir le casque bière que quasiment tout le monde veut en ce moment Donc pour réaliser ce glitch vous allez tout simplement devoir avoir deux personnages Donc pour le premier personnage vous allez faire en sorte qu'il n'ait pas de chapeau pas de lunettes absolument rien sur son corps Donc vous allez faire en sorte qu'il n'ait absolument rien sur son corps Et une fois qu'il a rien sur sa tête excusez moi pas sur son corps Une fois qu'il n'ait absolument rien sur sa tête vous allez tout simplement changer de personnage et prendre votre deuxième personnage A ce moment là vous allez tout simplement attendre que la save dorée en bas à droite apparaisse Donc avec votre personnage secondaire Et une fois que la save dorée en bas à droite est apparue et qu'elle est terminée Vous allez tout simplement faire Xbox Guide et Interface A ce moment là vous allez tout simplement vous rendre dans le périphérique de stockage de votre console Allez sur le jeu GTA V et vous allez tout simplement sélectionner et supprimer le DLC fait de l'indépendance Donc je tiens à préciser que là je vais vous montrer la manipulation sur Xbox 360 La manipulation pour PS3 est différente mais je vous ai quand même mis un tuto dans la description Donc vous n'aurez plus qu'à regarder ce tuto et à réaliser ce glitch avec le tuto Moi je la montre pour PS3 mais normalement il n'y a pas de grande différence à part le moment où je dois supprimer le DLC Donc une fois que vous avez supprimé le DLC vous allez tout simplement vous rendre sur GTA V Et pendant l'écran de chargement comme vous le voyez actuellement sur l'écran Vous allez tout simplement appuyer sur A pour que ça vous mette directement en ligne Il ne faut surtout pas passer par le solo pour réaliser ce glitch Sinon le glitch ne marchera pas Normalement quand vous allez faire ça, quand ça va vous mettre directement dans le multijoueur Vous allez pouvoir avoir à apercevoir que vous allez recevoir un message d'erreur Donc vous allez l'accepter, vous allez retélécharger le DLC Independence Day Donc vous le téléchargez, moi je vais le laisser télécharger Donc comme je l'ai dit sur PS3 la manipulation se trouvera dans la description Donc vous la regarderez Il y aura le tuto écrit aussi pour la manipulation sur Xbox 360 Je mettrai les deux manipulations en tuto écrit dans la description Donc je tiens à remercier Bad Girl qui m'a permis de prendre son gameplay Car moi je n'ai pas pu réaliser la manipulation Même suite à 7 heures de manipulation J'ai testé le glitch pendant 7 heures impossible à réaliser Tout simplement parce que j'ai le corps invisible Et je ne peux pas réaliser ce glitch Donc une fois que j'ai le corps invisible vous ne pouvez pas réaliser ce glitch Donc une fois que le DLC Independence Day est téléchargé Vous allez tout simplement quitter Vous allez faire B et normalement ça va vous remettre directement sur GTA Online Normalement si tout s'est bien passé ça va vous remettre avec votre perso numéro 2 Si ça vous met avec votre perso numéro 1 C'est que vous n'avez pas attendu la save dorée avec votre personnage numéro 2 juste avant Et donc une fois que vous êtes avec votre personnage numéro 2 sur GTA Online Vous allez tout simplement changer de personnage et reprendre le premier personnage Et quand vous allez faire Back ou Select et aller dans Accessoires Chapeau Vous allez pouvoir voir que vous aurez ce fameux casque bière qui est énorme ici Mais qui est magnifique Donc voilà je pense avoir tout dit pour cette vidéo Ce glitch est vraiment très simple Il y a juste des chargements Il est vraiment très simple Donc comme je l'ai dit il y aura toutes les informations et tous les tutos écrits dans la description Je pense avoir tout dit pour ce glitch J'espère vraiment qu'il vous aura plu Je tiens à remercier encore une fois Bad Girl de m'avoir donné ce glitch Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et Twitter Donc tous les liens se trouvent dans la description Si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser les glitchs que je fais en vidéo N'hésitez vraiment pas à poster un statut sur mon groupe Facebook Peut-être que des personnes se donneront à coeur joie de vous inviter et de réaliser les glitchs Donc voilà je pense avoir tout dit pour cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu C'est le cas bah lâchez vraiment un maximum de likes Et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne Et sur ce moi je vous dis à tout ça très très bientôt Allez et ciao bébé tout le monde